Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Métiers, on va plutôt faire un focus sur un secteur d'activité avec Laurent Pietraszewski. Bonjour, vous êtes ancien ministre et fondateur du cabinet de conseil Grenelle et vous êtes spécialisé dans ce cabinet, dans le conseil en stratégie sociale. Vous êtes expert en qualité de vie, prévention et risque au travail, santé au travail. En matière de service à la personne, est ce qu'aujourd'hui, le secteur ne serait pas le parent pauvre en matière de prévention? Parce qu'on a des travailleurs isolés et il y a des vraies difficultés à un moment donné dans sa carrière. C'est vrai, vous démarrez fort en parlant de parents pauvres, mais c'est vrai d'abord que si on regarde juste les chiffres de la sinistralité, on a une sinistralité très importante, trop importante, je dirais même dans ce secteur. Rendez vous compte, elle est trois fois supérieure en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, trois fois supérieure à la moyenne et même supérieure du tiers à ce qui peut exister dans un secteur comme le BTP. Ou là, assez spontanément, on pense tous qu'il y a plus d'accidents du travail dans le BTP que dans le secteur du soin. La personne, ce n'est pas le cas. Donc, regardons d'abord les chiffres et posons nous cette question. Comment on peut à la fois faire baisser ce nombre d'accidents du travail? Je crois que la réponse, vous l'avez donnée à votre question, c'est à dire par une action de prévention. Et là, sans parler de parents pauvres, on peut dire qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez parce que c'est l'organisation et le modèle économique. Parce qu'on a des entreprises qui sont un petit peu éclatées, c'est des petites agences, même si c'est des grands groupes. Et les salariés sont souvent isolés. C'est difficile de suivre les salariés. Quand on est aide ménagère, aide à domicile ou assistant familial, on est tout seul à un moment donné. C'est vrai, il y a des spécificités dans l'exercice des métiers. Et d'ailleurs, vous les avez bien décrits. Il y a d'abord le fait qu'on est souvent seul. Et effectivement, on sait que travailler en équipe, c'est aussi une forme de protection, notamment par rapport à certains risques. Parce qu'on peut, en termes de manutention, s'appuyer sur un collègue. Quand on est tout seul, ce n'est pas le cas. Mais c'est le cas aussi en matière de risques psychosociaux où travailler en équipe permet d'éviter un certain nombre de risques. Parce qu'on peut parler d'une difficulté qu'on rencontre. Donc, oui, les spécificités du métier, sans aucun doute, expliquent une part de cette sursinistralité. Et donc, ça veut dire que là, déjà, on voit les pistes qu'on peut dégager en matière de prévention. Dans l'analyse des activités, on sait très bien que si on laisse une personne seule déplacée, une personne âgée qui, parfois, est en surpoids ou dans une situation un peu difficile, eh bien, ça va, a priori, occasionner des risques et parfois même des difficultés de santé pour celui ou celle qui est en charge. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de dire à un moment donné, on projette plus de salariés sur un site pour accompagner une personne. Il faut être capable de dire qu'on donne aussi des outils d'aide à la manutention qui peuvent exister et qui sont utiles. Mais tout ça, ça se construit. Ça se construit entre les employeurs et les salariés. Et quand on dit employeurs et salariés, on parle de dialogue social. Est-ce que est-ce que quelque part, le dialogue social dans le secteur, il n'est pas assez important sur cette question là, par exemple? En tout cas, c'est un dialogue social qui gagnerait, je crois, non pas investir le sujet parce qu'il est déjà investi. On ne peut pas faire d'injures ici aux partenaires sociaux de cette branche qui se sentent concernés. Mais en tous les cas, je crois que le sujet de la branche, c'est d'abord, je crois, un sujet d'attractivité au regard des métiers, des conditions de travail, de la rémunération. Et c'est vrai que ça, c'est encadré par un choix collectif que nous faisons parce que ce soin à domicile, on sait que maintenir quelqu'un à domicile, c'est lui permettre de vivre plus longtemps en meilleure santé. Donc, c'est la bonne réponse. Simplement, on a construit notre système de santé depuis plusieurs dizaines d'années sur une autre réponse. Donc, il faut basculer progressivement vers cette réponse plus personnalisée. Pour ce faire, il faut investir. Et nous avons besoin de ce débat. Et ce débat, il doit être vrai dans la branche. Mais je crois que c'est carrément un débat de société, Jérôme. C'est un débat de société. Mais alors là, j'ai entendu qu'il y a effectivement un travail qui est mené par les partenaires sociaux dans la branche. Et effectivement, il y a plein de choses qui ont vu le jour récemment. Et ça doit aller encore plus loin. Mais quand vous dites débat de société, ça veut dire c'est un clin d'œil au pouvoir public. Il faut radicalement changer les choses sur cet enjeu qui est le vieillissement de la population. Parce qu'en 2030, il y aura 20 millions de Français qui ont plus de 60 ans. Il faudra s'en occuper. C'est un changement de paradigme, de logique, de société. Et qu'est-ce que vous entendez par débat de société ? C'est le point dur. C'est le point dur. Vous avez évidemment souligné que nous rentrons dans une réalité que nos voisins européens, mais parfois aussi des pays plus éloignés comme le Japon, ont déjà rencontré celui du vieillissement de leur population globale, mais d'ailleurs aussi du vieillissement de leur population active. Et sur la manière dont on revisite le contrat social, c'est ça mon propos. Revisiter le contrat social, on en a parlé pour la retraite. Mais en fait, la question n'est pas forcément que de travailler deux ans de plus, c'est de travailler en bonne santé. C'est ça le sujet. Et comment on fait pour accompagner tous ces Français et Françaises qui vont avoir plus de 80 ans à l'horizon 2030 et qui vont avoir besoin de cet accompagnement ? Donc là, il y a un sujet, c'est vrai, pour les pouvoirs publics. On a eu des rapports, le rapport de Dominique Libaud qui s'interrogeait sur la façon dont on devait financer, notamment ce risque de dépendance. Mais globalement, moi, je veux élargir ce sujet. La dépendance, ce ne sont pas que les seniors. Ça peut concerner tout le monde. Et comment est-ce qu'on permet, je crois, sur le fond, une redistribution des sommes engagées dans notre contrat social ? Il y a des endroits où il faut appuyer massivement. Et je pense que ça, c'est un sujet qui mérite de... Vous savez, moi, j'avais été très marqué quand j'étais député de la qualité du grand débat. Vous savez, ce grand débat national où parfois, on s'est dit on aurait bien voulu qu'il sorte un peu plus de choses. Je crois que ça, ça témoigne de la volonté, de l'envie des Françaises et des Français sur le fond d'être consulté directement dans des moments, dans des conditions où ils peuvent avoir une parole libre avec des personnes qui viennent les écouter, qui reportent ce qu'ils veulent porter. Je pense que c'est bien au-delà du référendum. C'est comment chacun et chacune, on est prêt, nous aussi, à donner notre avis et peut-être aussi après apporter l'intérêt général. Parce que parfois, notre avis, il est aussi très centré sur notre expérience. Et quelque part, c'est repenser la solidarité parce que finalement, le service aux personnes, c'est de la solidarité auprès de nos personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. C'est repenser la solidarité dans notre pays. Oui, en tous les cas, il faudra qu'on y prenne le chemin. Il faut qu'on se repose ces questions-là et puis qu'on accepte le débat budgétaire qui va avec. C'est deux choses qui frottent parce que parfois, on est d'accord quand il s'agit de réfléchir. On l'est moins quand il s'agit de dire comment on paye et qui va payer, puisqu'on a toujours envie que ce soit l'autre qui paye. Moi, je préférais que ce soit vous et vous préfériez que ce soit moi. Bon, donc, il y a toujours plus riche que nous. Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a qu'à demander aux riches. Mais on est riche par rapport à qui, par rapport à quoi? Donc, on a besoin de ce débat. Et puis, on a besoin, je crois, de réorienter nos politiques en la matière et en matière de santé. On sait aussi, ça coûte beaucoup moins cher de maintenir les personnes à domicile que de les hospitaliser. Et ce sont surtout de très beaux métiers qui recrutent. Qu'est ce que vous avez envie de dire? Ceux qui nous écoutent sur Allez-y vers ces métiers qui sont formidables, qui sont vraiment au cœur des relations humaines et qui aident énormément de personnes. Vous avez dit beaucoup, Jérôme. D'abord, vous avez rappelé. Ce sont des métiers où on s'intéresse aux autres ou sur le fond. Si quand le matin, on a besoin d'un peu de lumière et se dire mais pourquoi j'y vais ce matin? Je vais pour aider cette dame que l'on va retrouver peut être pour son petit déjeuner à 8h30. Ce monsieur à qui on va faire de la lecture, cette personne qu'on va aider pour sa toilette. C'est ça, la réalité de ces métiers là. Et c'est vrai. Moi, je reconnais que c'est un don de soi, mais c'est vrai aussi que ça apporte beaucoup. Parce que là, pour le coup, lorsque vous rencontrez et je le fais régulièrement des salariés dans des entreprises qui se posent la question. Mais pourquoi je viens faire ce job dans telle industrie, dans telle entreprise, voire même administration? Et bien là, ils savent tous et toutes ce à quoi ils vont être exposés pendant cette journée, mais surtout ce que ça va leur apporter. Merci infiniment pour votre témoignage, Laurent Pietraszewski. Alors, si vous voulez être conseillé par le cabinet, une adresse Internet grenelle.fr. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Focus Métiers. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501